Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue, c'est ma tête, c'est pour vous à la rédition. Nous sommes les 10 12 juin 2000. Merci de votre fidélité. Bonjour, Messieurs, les gens. Oui, nous en sommes bien. Ce matin, nous avons un sujet que nous avions annoncé la fois dernière, un sujet que nous allons décrypter ensemble. Nous allons également réaliser ensemble. Merci. 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 25 Kim pourra le voir les des nouveaux mut Behinders auimiranteur ? Alors ils ont je crois trois grandes révendications là la première révendication c'est dénoncer u fait une certaine discrimination dont sont victimes les peuples le peuple randophone de manière générale mais beaucoup plus la la population connaissance parce que là ou soit la communauté tutsi des façons vraiment particulier on dit qu'ils sont victimes des discours de haine ils sont visibles d'une certaine jalousie et visiblement ça ne se fait pas parce que c'est une façon peut-être de pouvoir mettre en en difficulté cette communauté parce que si vous voyez même la communauté en soi ne s'exprime pas par rapport à cette question parce qu'ils se retrouvent mieux là où ils sont et ils n'ont aucun mandat de prendre les armes au nom de cette communauté donc moi je pense que au delà d'un certain d'une certaine recherche et des positionnements à politique ou sociale en tout cas ils sont loin de gagner ce combat là de dire qu'il ya une certaine discrimination de la communauté tutsi est beaucoup parmi ce qui compose aujourd'hui les 1 23 faisait d'ailleurs partie du cndp faisait partie de la rébellion des gilles moutébout qui a attaqué la ville de bokavu et ça a été une suite logique jusqu'à ce qu'aujourd'hui on aboutit au niveau 10 10 23 ils ont bénéficié plusieurs lois d'impunité que nous nous appelons qu'ils ont appelé la loi d'amnistie pour des raisons dignité nationale de la réconciliation mais également de la cohésion sociale alors que c'est loin de là ils sont très loin des objectifs parce qu'en 2003 on avait voté une loi d'amnistie en 2009 on avait voté encore une nouvelle loi d'amnistie et en 2014 il ya une loi d'amnistie alors on ne sait pas quel quel est l'autre traitement qu'ils cherchent alors qu'ils ont ils ont ils ont eu plusieurs choses à la fois et la deuxième revendication c'est au fait la réclamation de d'une gestion administrative d'une bonne partie de la province du nord qui vous et d'ici qui vous il réclame vraiment qu'il soit en tête des des gestes de la gestion administrative au sein des et mais également au sein au sein de l'armée c'est à dire ils doivent être reconnus comme telles comme une armée révolutionnaire qui doit absolument intégrer l'effort dc et gérer certaines certaines entités à la même jusqu'au niveau de la présidence mais également une autre revendication c'est cette expansion comme je l'ai dit de laisser l'identité tutsi gérer certaines certaines provinces certaines entités à les territoriales administratives administratives mais également il ya toujours c'est ce dont on a on a on a on a décrié c'est cette façon là de prendre et de victimiser la communauté tutsi comme état une communauté qui envoie des disparitions une communauté qui est mal menée au pays alors que nous comptons plus de 450 tribus et on ne sait pas pourquoi il se penche toujours à la communauté à la communauté je l'ai dit que c'est un mouvement qui a été créé de tout de suite par messieurs kagame malheureusement il a utilisé certains congolais des faibles esprits qui sont à la quête d'un bonheur individuel il ne voit pas la grandeur de l'état mais ces mouvements qui a été créé véritablement par le président paul kagame dans l'objectif de se débarrasser et d'une part des des rebelles d'eufs de l'air mais de l'autre côté pour avoir une même mise et un contrôle si la république démocratique du congo même dans des grandes institutions d'où est-ce qu'ils tirent à l'air financement et les les financements si vous voulez vous les entendez vous disent que la plus grande partie de leur logistique il les retrouve auprès des des fards d'essai à chaque fois qu'ils gagnent ou ici lorsqu'ils gagnent des batailles ils prennent les bitins des fards d'essai et c'est ce qui compose directement l'air l'air logistique militaire malheureusement c'est faux et archi faux parce que vous savez pour finir rébellion ça demande beaucoup de choses à la fois ça vous demande des moyens ça vous demande du temps ça vous demande également des hommes et ces hommes doivent manger ils doivent être nourris doivent être vêtis vous avez des questions vous avez vous devez vous devez les payer et vous devez également assurer la prise en charge de leurs familles et tout ouais il ya il doit y avoir tout un budget et je doute fort qu'elle est un vent toi pouvait avoir des moyens pour faire la rébellion vous savez même les trafics d'armes tout tous les pays qui nous qui nous entoure ici ne produisent pas des armes c'est à dire ils viennent de très loin en occident et ça trafique toujours à travers certains pays ici et c'est qu'il facilite beaucoup plus c'est le rwanda et l'ouganda qui les fournissent et non seulement les médicaments ils doivent aussi les fournir à manger mais également ils bénéficient de l'occupation de certains espaces comme aujourd'hui ils sont à bon à ghana et bon à ghana génère beaucoup de ressources en termes des commerces transfrontaliers et de mouvements et de bilatéraux sur le plan économique et vous voyez c'est que ça peut générer et ça leur permet quand même de prendre en charge l'air et leurs troupes leur administration et tout et au delà de ça il travaille aussi avec les les beaucoup d'organisations non gouvernementales ce n'est pas un secret de polichinelle parce que là où ils sont nous 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 réservons à un certain moment les droits de dire comment est-ce que ces organisations et humanitaires arrive-t-elle à fonctionner là où il ya l'occupation là où il n'y a pas à l'instauration de l'autorité de l'état mais ils sont là et nous j'ai fait des analyses et je me dis comment est-ce que ces gens ils se retrouvent à l'aise dans ces zones là merci beaucoup christophe on réveille on veut comprendre parce que 2012-13 on nous a dit que le m23 a été vaincu ce sens par l'armée congolaise mais l'année dernière nous voyons encore la résilience de ce mouvement qui a commencé qui a repris avec les armes et qui a gagné il faut préciser en tout cas les terrains du terror fait dans plusieurs territoires de la rdc territoire du nord qui vont notamment au chômage ici plusieurs zones sont équipées aujourd'hui par ces mouvements m23 quelques jours plus tard il ya kinshasa qui fait une déclaration pour dire non voilà les m23 est désormais un mouvement terroriste c'est ça comment comprendre cela bon qu'est ce qui s'est passé pour que le m23 arrive à répandre avec les armes et pourtant on nous a dit que c'était un mouvement qui avait été déjà vaincu par l'armée congolaise bon pour répondre à cette question il faut dire que au delà des problèmes que connaissent la république démocratique du congo il ya aussi ce que nous avons toujours dit c'est la complicité internationale quand j'ai pas de la complicité internationale je reviens si l'accord cadre d'addis abeba qui a été signé en 2013 je crois en février en février entre mars 2015 et à l'issue de cet accord il ya des engagements qui ont été formulés entre la pape d'une part par la communauté internationale de l'autre part par les pays de la sous-région et enfin par la république démocratique du mot et c'est grâce à cet accord qui a une résolution des nations unies qu'on appelle 20 98 qui a instauré même la création de la brigade d'intervention de la monisco c'était pour les cadets de la communauté internationale de respecter ses engagements et dans cet accord il est dit qu'aucun état ne peut entretenir ni rébellion ou intenter une agression envers et notre état dans la sous-région mais nous sommes surpris contre toute attente que les m23 qui sont aujourd'hui clairement a dénoncé par tous les pays de la communauté internationale et même les cinq pays permanents du conseil de sécurité des nations unies qui affirme qu'elle est en train de bénéficier de l'appui financier de l'appui logistique des dix du rwanda parfois ainsi l'accord cadre d'addis abeba et raison pour laquelle nous sommes en train de revenir autour de cette question qui est de savoir qu'est ce qui a fait qu'elle 1 23 reprennent encore des armes alors que tous avions été engagés dans cet accord cadre d'addis abeba les la force de la brigade des nations unies qui a été composé essentiellement par les kenyans non on parle les tanzaniens les malawis et les sites africains pour venir en appui aux efforts d'essai et ils ont mis en déroute les m23 et en 2014 il ya eu la loi d'amnistie qui a intégré et reconnaître certains d'ailleurs des casiques du 1 23 notamment jamari runiga qui a été amnistié aujourd'hui qui a un parti politique je crois actif dans notre pays et il y a également l'arrestation à au rwanda de bosco d'acanda qui a été envoyé à la cpi mais par surprise le 1 23 sont revenus en novembre 2021 avec des nouvelles revendications disant que l'accord de 2013 n'avait pas été n'avait pas été respecté et du coup il redémande encore de nouveau un autre accord qui doit effectivement balayer celui de 2013 alors que c'est on ne peut plus revenir en arrière les présidents et les institutions de la république démocratique ont mis tout en oeuvre pour que ce groupe se rapproche effectivement et quitte et cesse de prendre les armes mais ils continuent à violer les accords de cesser les faits de l'wanda les efforts de chef d'état de la sous-région jusqu'à ce que nous avons intégré l'isthén africa community qui vient aussi en appui au fr dc pour mettre en déroute tout ce qui est oui c'est ce que j'ai dit j'ai parlé de la complicité des plusieurs états que ce soit au niveau de la sous-région même au niveau international mais nous sommes sûr et certains que les aventures des 10 1 23 vont bientôt prendre enfin parce que quand vous les voyez déjà entre et des tirs et des gens à qui chicher et ça ça ne passera pas une apèce on va savoir qui sont les animateurs actuellement absolument si je l'ai dit les chefs suprême dit 1 23 c'est le président kadame di rwanda c'est lui le président fondateur officiellement c'est lui les chefs d'1 23 parce qu'il en a dit d'appuyer il en a dit dans plusieurs de ses déclarations qui est ces gens là parce qu'à chaque fois qu'ils sont en déroute ils trouvent toujours réfugiés au rwanda aujourd'hui laurent kunda il est au rwanda bosco bosco taganda il est passé par le rwanda qui fit aussi général au congo c'est ce que je me suis dit par la loi d'amnistie dans l'objectif dans l'objectif de bonne foi de vouloir rassembler les gens avec les revendications et c'est un peu de les traiter au fait de manière un peu plus honorable on les ramène dans l'armée on les on les on les bombarde avec on les maintient avec les mêmes grades qu'ils avaient mais ils sont insatisfaits et voilà ils trouvent toujours les fils soit au rwanda soit en uganda ou yandekan donc on ne peut pas si les kagamé étaient des bonnes fois il aurait dit moi je ne veux pas de problème avec la rdc prenez vos réfugiés qui sont armés d'ailleurs ramenez chez eux et puis ils doivent ils doivent poursuivre les processus ils sont bien accueillis ce qui prouve à suivre ce qui frise cette complicité entre les rwandais et toutes les rébellions qui sont fomentées dans notre pays oui ce sont au fait des marionnettes qui sont utilisés vous voyez le bertrand bissimois oui c'est de boudé il est dixi ce qui vous bertrand bissimois vous avez bon c'est ce que je me dis on a utilisé plusieurs congolais corrompi plusieurs gènes il y a les joël malembe qui était des étudiants ici à l'unigome oui il a bénéficié effectivement la loi d'amnistie de 2013 nous nous reconnaissons ça au fait nous à notre niveau comme les organisations de la société civile c'est une impunité qui doit cesser et c'est pour cette raison on est en train de demander aux institutions de ne pas ouvrir des portes des négociations avec ces rebelles ils doivent ils doivent être traités comme tel d'ailleurs on les acquise d'être en connivence avec le mouvement daech qui est mouvement terroriste et qui qui s'aime beaucoup d'actes et des violations des droits de l'homme des crimes de guerre des faits des fractionnels et des infractions politiques donc nous ne pouvons pas continuer à être naïfs jusqu'à ce point là et vous voyez les garçons comme le wilingoma les général nzenzeh ils sont utilisés par kagamé et les laurens kayouka il ya aujourd'hui celui qui s'appelle général makenga on sait pas là où ils ont ramassé tous et tous et tous ses grades ils nous en prendront qui 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 est toujours en vie parce que jusqu'à là il n'y a pas de sources officielles qui confirme qu'ils seraient inquiétés physiquement ou comment on se pose finalement la question donc ça c'est la politique des kagamé de pouvoir toujours rajeunir certaines rébellions parce qu'on se pose la question les revendications qu'il met toujours en premier niveau des questions de fdl et tout on s'est dit est ce que ces gens ici ne vieillissent pas aussi donc kagamé fait tout pour maintenir ce flou dans la sous-région et vous l'avez suivi récemment dans ses déclarations au béné où il s'est dit qu'on doit revoir maintenant les frontières du rwanda parce qu'il semblait que et à la conférence des berlais il ya des erreurs des départages des frontières et voilà maintenant il exprime ses idées expansionnistes en utilisant les rébellions comme 10 1 23 aujourd'hui on parle les mêmes d'aider de l'interconnexion des revendications avec les adièves les conflits qui sont alimentés à l'itouris là bas et moi je pense qu'ils sont vraiment presque à la fin de l'air de l'aventir les violations des droits zimé parce qu'on a suivi les rapports des bcmi dh l'organisation des droits de l'homme d'héroni et qui a documenté sur les violences des tuerilles des civils d'acquisition n'a qu'ils aiment pas d'avoir massacré la population là bas est-ce qu'ils aient envoyé les revendications du m23 et tout ce qui s'est fait c'est passé sur terre et avec plusieurs exactions comme document selon vous c'est ce qui a été à la base que kinshasa les qualifient quand même nous nous l'avions toujours qualifié comme un mouvement terroriste et tous ces actes qui sont en train de se passer ne passeront pas vingt qu'il y ait des lois d'amnistie les responsables finiront toujours pas répondre parce qu'ils ne sont pas les premiers forfaits en 2004 il ya des femmes qui ont été violées à boucavou avec l'arrivée de gilles moutébouti en 2008 à kiwanja le rencontre a massacré la population civile non armée à kichanga on a tiré les gens des enterrés dans des dans des toilettes avec le rancunda les inventeurs est revenu ils ont massacré les gens à kichiché et vous vous pensez que même si aujourd'hui on peut vraiment accepter qu'il ya un dialogue entre le gouvernement et les 23 que tous ces actes vont passer il a perçu non nous devons remettre tout sur la table ils ont tiré à bambou ils ont tiré à kichanga ils ont tiré à kichiché et ils promettent faire encore plus si le gouvernement mais ne négocie pas avec et donc il ya des organisations des nations unies qui documenter ces questions il ya eu man right watch il ya amnesty international et tous les acteurs de la société civile également les journalistes qui nous aident à faire des des investigations qui nous prouvent à suffisance que ce mouvement c'est un véritable mouvement criminel qui ne travaille pas non ce qui n'est qu'ils travaillent pas seulement avec un bouc émissaire des questions liées au traitement des rwandophones qui sont discriminés et tout mais ils ont une autre revendication que nous peut-être nous ne connaissons pas et qui est à un niveau beaucoup plus élevé une dimension peut-être internationale et nous nous disons qu'est ce que les gens gagnent en voyant leur frère être tué et très massacré uniquement à la quête d'un pouvoir qui est aussi passager sur terre donc au même même qu'il soit les les présidents kagame qui peut attiser tous les faits qu'il veut avoir dans la région ici il finira aussi par partir et malheureusement on n'est pas assez intelligent ou des africains on sème des troubles ici on s'attrétit on vous vend des armes vous tuer vos frères et ils exploitent les minéraux pour alimenter leurs usines et leurs industries en europe on vous revendent encore les munitions et puis ça fait plus de 30 ans on se bat dans la sous-région ici certainement on peut dire que les rwandais en bénéficient parce qu'aujourd'hui sont en train de construire mais pourquoi on ne peut pas toujours être développé dans la paix et cesser de nous entretir et moi je pense que vivre dans la sous-région c'était une opportunité de nouer des ponts des échanges au lieu des décès de diriger des myres séparataires qui qui n'avantagent peut-être pas nos peuples à cohabiter parce que nous avons un avantage vous pouvez avoir certaines communautés qui parlent la même langue rwanda et par la même langue et à l'oganda donc on devait qu'ils qu'ils avaient tous là aussi est ce que c'est le fond vous pensez que l'objectif de m23 c'est conquérir les espaces par exemple récupérer goma il ya qui s'en gagne aussi jusqu'à kinshasa aussi est ce que vous pensez vous que c'est ça l'objectif et si c'est ça l'objectif est ce que pensez vous qu'elle 23 à la force à la capacité à la possibilité non il n'a non plus des capacités parce que vous savez aucune rébellion ou soit aucune démarche politique n'est pas réussir sans avoir aussi ce sentiment populaire parce qu'en fait si toutes les rébellions toutes les révolutions ont réussi au monde c'est parce que les revendications avait effectivement une certaine adhésion populaire psychologique de la population pour les accompagner mais les m23 qui sont déjà décriés partout ils ont du mal même à quitter munigui pour descendre à goma c'est à dire ils sont ils sont aujourd'hui à dans une très mauvaise position et certainement ils pouvaient avoir l'objectif d'aller jusqu'à kinshasa mais non ils n'ont ni des moyens ni des capacités que ce soit des capacités intellectuelles ils n'en ont pas parce qu'on s'est dit là aujourd'hui vous vous dites que non vous êtes en train de lutter contre la discrimination de la communauté tout si alors que les pays comptent plus de 450 billes c'est que vous voulez vraiment aller diriger toute une entité à en préservant une seule communauté ou une seule ethnie ça ne passera pas donc ils n'ont pas des revendications d'abord qui raconte les attentes de la population ils n'ont pas de moyens et je ne dirais pas matériel parce qu'elle a morisco si nous avait trompé que l'inv3 l'inv3 à la logistique est sophistiquée plus que celle des nations unies c'était une honte des gens qui ont toutes ces armes mais ont du mal à progresser ils n'ont pas non plus des des moyens humains ils n'ont pas des effectifs et voilà ils peuvent toujours savent tirer dans des localités là bas mais dès lors que les chefs d'état de la sous-région vont vont dire qu'il faut que l'inv3 soit traité comme un mouvement terroriste en tout cas il vaut si bien la puissance des faits et dans quelques jours vont quitter ces espaces merci beaucoup christophe il y a assez des matières pour parler ce sujet nous avons passé d'état aussi merci beaucoup en tout cas mais je voudrais peut-être qu'on annonce un deuxième sujet si jamais vous aurez l'état pour venir nous en parler c'est des sujets que qu'on va ok l'on va travailler la fois prochaine vous voulez savoir qui est l'oracuna aurait des matières là-dessus à l'exemple oui c'est fameux l'oracuna aujourd'hui on parle plus de lui mais un certain moment il était le chef le seigneur des guerres qu'on connaît qui a commandé la guerre du sein de paix à l'époque j'ai dit ce que c'est la même chose c'est la même chose le deuxième sujet nous voulons comprendre et les rwandans sans kagami qui l'ont après kagami qui sera ou avant kagami avant panda et après kagami voilà est-ce que je crois des noms peut faire alors qu'ils comprennent qui est l'oracuna oui comme ça peut être prochainement on peut faire un tour chez nos voisins s'intéresser de nos voisins parce que ce sont nos frères c'est une bonne chose tel que le président l'a dit c'est vrai ce sont nos frères parce que nous vivons avec et on a quand même s'intéressé de ce qui se passe chez eux oui donc voilà merci beaucoup mesdames et messieurs ne rentez pas cd si j'ai annoncé à partir de demain mardi et m'après dix merci je sais il y a eu assez de matière vous n'avez pas tout donné en fait on n'a pas assez je sais prochainement va réfléchir pour voir ce qu'ils ont perdu jusqu'à 30 40 mais comme on a qu'on a fait plus de 25 d'ailleurs merci christophe bon débit de semaine à vous merci monsieur le jour on se retrouve demain bye bye merci